Bonjour à tout le monde, c'est Mabzuel, j'espère que tu vas bien. Bienvenue messieurs d'amour, aujourd'hui on est quel jour ? On est mercredi, donc c'est le mercredi Retour Zombie. Cette semaine, quatrième et dernier DLC de Black Ops 1. On va clôturer Black Ops 1 et ouvrir un nouveau chapitre. Mais d'abord, avant d'ouvrir le chapitre Black Ops 2, la semaine prochaine, il est temps de finir Black Ops 1 avec une des maps préférées de la commu zombie, Moon. Je te souhaite un excellent Retour Zombie, évidemment, comme d'habitude. Si tu kiffes, mets un giga pouce bleu. Je te fais des gros bisous, c'est Tim Abzuel, ciao, bye, bye, Spider-Man ! Mercredi, zombie, même pas besoin de te dire quoi que ce soit. Tu sais à quoi on va jouer. Tu sais qu'on va aller sur une map emblématique, DLC 4. Et d'ailleurs, à l'époque où il était sorti ce DLC, il y avait 4 maps dans le DLC. Et c'était 4 maps zombie puisqu'il y avait le remake de toutes les maps de World at War, que ce soit Der Izeu, Verruckt, Nachderen, Toten. Bref, il y avait les 4 maps de World at War qui étaient de retour. Et en plus de ça, la quatrième map, nouvelle map zombie qui s'appelait Moon ! Évidemment Moon, musique du lobby. Toujours la même. Twitch vous dit bonjour comme d'habitude. Moon a été, je pense, une map qui a marqué la commu zombie. Les gens vont te dire que ma map préférée, c'est Moon. Tu vois, il y en a plein pour qui leur map préférée, c'est Moon. C'est pas mon cas, mais cela n'empêche que le pouvoir, je pense que c'est aussi un fantasme qui a été réalisé pour la plupart des gens. Parce que c'est un fantasme d'aller sur la lune, tu vois. N'importe qui parmi nous aimerait aller dans l'espace. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui rêvent de ça. Et on peut aller sur la lune, évidemment, grâce à Black Ops 1. « Notre nation doit s'engager à faire atterrir l'homme sur la lune et à le ramener sur Terre, sain et sauf, avant la fin de la décennie. » Évidemment, petit clin d'œil à la guerre froide, avec cette rivalité, hein, des Etats-Unis et de l'URSS, cette guerre de l'espace. Eh bien, la musique. Et regarde là, regarde le journal, c'est ce que je te disais. Là, le magazine s'est déchiré en bas à gauche, et là ici, en fait, c'est Shangri-La, c'est la map d'avant. Donc, ce magazine-là, c'est le magazine de toutes les maps zombies. Et petite particularité de cette map, ne commence pas sur Moon. On commence dans la zone 51. Oh, j'ai failli oublier ça. Et ça avait donné naissance à des nouveaux défis au sein de la communauté zombie, qui étaient de trouver combien de temps maximum tu peux rester dans la zone 51. Parce que les zombies dans la zone 51 sont très énervés, les gars. Je ne sais pas si je vais faire mon malin et essayer de rester un maximum de temps dans la zone 51 ou pas. Mais, Téma, la zone 51, les gars. La zone Area Fiction. Et là, tu avais une chance sur deux d'avoir Masto. Donc, si tu arrivais à faire 2500 points dans la zone 51, tu pouvais acheter Masto. Là, ça va, les zombies sont chill, tu vois, les zombies sont cool. Mais dès qu'il va y avoir l'alarme, les gars, dès qu'il va y avoir l'alarme, les zombies vont être un petit peu plus... Ah, tu vois, tu vois, tu vois ou pas ? Ah, ah, ah ! T'as capté Chakal ou t'as pas capté ? En plus, il y a l'Eclipse. Je ne crois pas que je vais faire mon malin, les gars. Sans toucher personne. Malgré ça, toucher personne. J'ai envie de faire le malin, quand même. En fait, le problème, c'est le Cleps. Là, j'avais oublié que j'avais que deux grenades. C'est dommage que ma deuxième grenade n'ait pas touchée. Bon, allez, je me casse. Ciao, les noobs. Vous avez survécu 1 minute 51. Et là, vite, vite, il faut mettre le casque. Sinon, on meurt. C'était vraiment une particularité intéressante de Moon. Et donc là, je commence. Je commence manche 0. Arrêtez de parler, là ! Je commence manche 0 avec directement 1950 points. J'aurais pu continuer à essayer de faire masto, mais je n'avais plus de balles. Je n'avais plus de balles. Trop bien, on a la pesanteur en plus. Ah, c'est vrai qu'il y avait l'astronaute. Mais il arrive directement manche 1. Mais ça va être un problème, ça. Ah ! Un problème, ça, s'il arrive manche 1. Et ça, il me semble, à l'époque... A l'époque, l'astronaute portait le nom d'un de tes amis dans ta liste d'amis. OK, il est là. Moi, j'ouvrais à droite ou à gauche ? Je ne sais plus. On dirait bien que t'es foutu. De toute façon, ça mène au même endroit. Regardez ! Je suis un cosmonaute ! C'est trop stylé. C'est trop stylé. Et là, on voit la Terre. Et si je me souviens bien, la fin du secret de Moon, c'est bel et bien de faire exploser la Terre. C'est pourquoi on a transit sur Black Ops 2. C'est pour ça qu'on a transit sur Black Ops 2, parce que la Terre, elle est explosée. Mais franchement, que des belles maps. Enfin, que des belles maps pour l'instant. C'était Masterclass sur Masterclass. Mais que manche 2, là ? On pouvait quand même beaucoup d'endroits. C'est cool. C'est cool, close ! Je me souviens qu'à un moment donné, moi, je ne faisais que de me perdre ici. C'est vraiment... C'est... Moon, c'est une des maps où tu peux te perdre le plus facilement. Et là, normalement, on avait le courant directement. Paf ! Avec, évidemment, la pyramide. Je ne sais plus, c'est quoi le nom. Le MPD, non ? Je crois que c'est ça, le nom de la pyramide. Avec Samantha ! Le secret de Moon, si vous vous souvenez bien. À un moment donné, les gars, on va refaire les secrets, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on est juste en mode redécouverte des maps, redécouverte du mode zombie du jeu. Mais le secret de Moon reposait essentiellement, essentiellement, sur ce qu'on appelle le RNG, le Random Number Generator. Autrement dit, la chance, en fait. La chance. Parce qu'il fallait, petit 1, avoir la bonne excavatrice qui tombe au bon moment, tu vois, le plus tôt possible. Petit 2, obtenir les bonnes grenades qui s'obtiennent uniquement en faisant des boîtes. Petit 3, obtenir, je ne sais pas si le gun spécial, c'était une étape obligatoire du secret. Mais franchement, plein d'étapes qui faisaient en sorte que tu dépendais énormément de ta chance. Tu dépendais énormément de ta chance, en fait. Et c'est pour ça que pour beaucoup de... Pour beaucoup de gens, Moon, c'est un secret extrêmement frustrant parce que tu peux le mettre, tu peux le faire en, allez, en une heure, comme tu peux le faire en beaucoup plus, quoi. Oh là là, la gravité, ça c'est... C'est gênant, c'est gênant la gravité, c'est gênant. Baby, baby, oh, l'arme spéciale dès le début. C'est pas incroyable ? Alors ça, mon gars, l'arme spéciale dès le début, on kiffe. Évidemment, l'arme spéciale que tu pouvais mettre en un seul gun qui te permettait, si je me souviens bien, de faire gonfler le zombie. Tu vois, tu lui dis, hé frérot, t'as pris la grosse tête, toi, non ? Littéralement, il prend la grosse tête, Téma. Littéralement, il prend la grosse tête. Ah ouais, non, il a pris la grosse tête, lui. Ah, il a pris la grosse tête. C'est sûr, c'est sûr ! China Lake, je suis abonné, abonné fidèle. Je ne veux plus de la gravité terrestre. Oh yeah, 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 putain, je prends trop de risques inutiles. Je prends trop de risques inutiles. Ouais, ouais, tu m'as aidé. Je vais te rendre l'appareil et on recommencera. Non, mais trop de risques inutiles. mais vous, vous prenez trop la grosse tête, les gars. Je frappe mieux que ça, enfoiré de démon. Bon là, vous avez trop pris la grosse tête, vous. Ah, c'est grave. C'est dégueu, c'est dégueu quand ils pensent. Ah, là, il y avait le hacker que tu pouvais échanger avec ton casque, mais c'est un risque parce que si tu prends le hacker, tu n'as plus de casque. Mais en même temps, ça te permet de payer les portes moins cher. Je vais essayer de prendre le hacker, tac. Comme ça, tu payes vachement moins cher la porte. Pour le payer 1000 balles, tu la payes 200. Mais bon, c'est giga long. Ah non, laisse tomber. En solo, laisse tomber, en vrai. En vrai, en solo, laisse tomber. Donne-moi un casque. Donne-moi un casque. Non, merci, quoi. Ok. Je vais essayer de faire tourner les habits. Ah, ils sont giga chiants, eux. Déjà que c'est des petits rampants, là, en plus de ça, ils se tp. Par contre, je n'ai plus de coups de revive. Là, je meurs, je meurs. ça, c'est la puissance de la fée électricité. Donne-moi un casque. Regardez-moi. Je suis un monstre. Ah, ça, ils mourir. Allez, dégagez les habits. Ah non, eux, ils sont immunisés au truc. C'est vrai ça. Et là, on est arrivé dans la genre de... Comment on peut dire ça, la verrier ? Je ne sais même pas comment on peut appeler ça. Et il y avait un truc, les gars, il y avait un truc ici. Je ne sais pas si j'ai envie de le faire parce que j'ai peur de mourir, mais on va le faire quand même parce que nous, on a des balls. Il fallait bien gérer son atterrissage sur les plateformes. Sinon, tu meurs. Sinon, tu meurs. Voilà. Là, on est bien. Le dôme, ouais, le dôme, le dôme, le dôme. Sinon, tu meurs. Si tu gères mal ton atterrissage, tu meurs. Je vais retourner m'acheter Quick Revive. Là, il faut se mettre mon casque. Sinon, je vais mourir. C'est trop bien parce qu'il y a des zones où tu peux respirer sans casque et des zones non. Il va falloir qu'on fasse gaffe à la voix qui nous dit quand est-ce que l'excavatrice va arriver. Comme sur Call of the Dead, Black Ops 1 a une envie de faire un mini-boss qui te suit dans la map lentement, mais que tu n'as pas envie de t'approcher. Georges, le zombie Napalm, plus le zombie Astronaut. Là, les gars, c'est un Simon Says. Rouge, vert, jaune. Rouge, vert, bleu, jaune. Bleu. Bleu, rouge. Bleu, rouge. Bleu, rouge, jaune. Peut-être qu'en bougeant comme un zombie, ils vont m'y orer. Jaune. Bleu, rouge, jaune. Vert. Bleu, rouge, jaune. Vert. Bleu, rouge, jaune. Vert. Jaune. Bleu, rouge, jaune. Vert. Jaune. Jaune. Vert. Jaune. Vert. Bleu, rouge, jaune. Vert. J'ai réussi le Simon 16. Donc là, il y a la première excavatrice. Première excavatrice qui va arriver. Je ne sais pas c'est laquelle d'ailleurs. Je crois que ce n'est pas la bonne. Je crois que ce n'est pas la bonne. Mais on a réussi le Simon 16. C'est une blague. C'est une blague, bro. Bro, c'est une blague, bro. Bro, bro, c'est une blague, bro. Il me semblait que tu pouvais le tuer. Ah ! Ça dégage ! Je pense qu'il faut que je... Je vais tourner un peu ici. Essayer de faire des points. Et essayer de me prendre une arme. Parce que là, je ne fais pas beaucoup de points. Parfait. HK 21. Parfait pour faire des points. Je ne me souviens plus s'il y a une manche spéciale. On va essayer d'aller allumer. Enfin, on va essayer d'aller ouvrir toutes les portes. Histoire qu'on puisse quand même voir la map en entier. Après, le but, ça serait de retourner sur terre. Retourner dans la zone 51. Pour pouvoir racheter Masto. Là, je vais vous montrer l'autre zone ici à l'extérieur. Fais-moi comment c'est beau, gosse. Là, on voit l'excavatrice qui fait son boulot. On a la tour Mule Kick qui te donne trois armes, évidemment. Et tu vois, n'empêche, tu as quand même des grandes zones. Tu vois, tu as des endroits qui sont assez larges. Qui te permettent de tourner, entre guillemets, plus facilement avec les zombies. Mais, il ne faut pas oublier que la gravité est que tu ne contrôles pas grand-chose. Et pour aller sur terre, il suffit d'aller retourner sur le TP qui est là. Et ça, ça te redonne accès au dôme ici. La map est stylée. Attends, dégage, toi. BPM, il vient... Ouais. J'ai des zombies. Ils sont énervés, ils sont énervés, ils sont énervés ! Mais BPM, c'est ta faute, on est morts ! Mais BPM, c'est ta faute ! Bravo ! Non mais bravo ! En vrai, je ne pensais pas qu'ils étaient aussi violents, là. Je ne pensais pas qu'ils étaient aussi violents. Attendez, je vais vous donner rendez-vous au moment où on retourne au pack-à-punch. Au moment où on améliore une arme et qu'on achète Masto, ok ? À toute, YouTube, à toute. YouTube, on est de retour. Manche 7, tu as vu ? On peut retourner sur la Terre. Il suffit de faire comme ça, regarde. Paf, arrive. Et hop, tu viens là. On est juste au-dessus de la pyramide, là. Tu vois, en dessous, c'est là où on était. Et là, on est de retour. Dans la zone 51. Et là, c'est soit Passe-Passe, soit Masto. Super, c'est Passe-Passe. Du coup, on va aller pack-à-punch. Allez. I don't care, bro. I don't care, bro. On pack-à-punch, les gars. Là, il faut éviter de mourir, tu vois ? Pendant que tu pack-à-punch, c'est aussi piège. C'est la fête de l'oscillation. Trouvez ce minable ? Bon, il me faut un nouveau slogan. On va pas, on peut rester là un peu. Nicolas, écoute, ordre de mourir. Mon père, c'est si fier. Si vous voulez me piquer ma vodka, eh ben non. On fait des petits points, quoi. On fait des petits points. Ça y est, on a pack-à-punch. Notre petite HK21. Après, je pense pas qu'on puisse retourner directement. Je pense qu'il faut attendre une manche. Mais frérot, laissez-moi tranquille, en fait. Les zombies, là ! Ok, c'est quasiment bon, les gars. C'est quasiment bon. Quasiment bon pour aller chercher Masto Dantes. Allez, on se casse, les gars. Allez, donne-moi Masto, là. Voilà, c'est mer. Là, je me sens vraiment mieux. Oh, 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 oh ! Je sens que le jeune Nicolas est de retour. Nicolas, il adore la boucherie. Un, deux, trois, quatre, cinq, rien de marais. C'est marrant, regardez, je suis en massacre. Il y a quand même une petite pression quand tu vas là-bas. Quand même une petite pression. Accès refusé, coupure de la sécurité. C'est quelle excavatrice, du coup, qui va couper, là ? Oh, elle va couper le... Oh, elle va couper le chemin 6. Oh, merde, dans 60 secondes, vite. Vite. Elle va couper là où on est actuellement. Ben, en vrai de vrai, on a fait le tour de la map, hein. Sans vous mentir, là. Je vais essayer d'avoir une grenade spéciale de la map. Normalement, je vais l'avoir tout de suite, là, parce que je suis trop fort. Voilà, le splash 12, c'est comme la grenade de la map. Mais on a fait le tour de Moon. Évidemment, comme je vous ai dit, que sur Shangri-La, il y aura d'autres vidéos si les retours zombies vous plaisent vraiment. Et si vous voulez, évidemment, dites-le-moi en commentaire si vous voulez les secrets. Il y aura des vidéos où on fera des retours secrets. Donc, on fera le secret de la map parce qu'il y a tellement de choses à faire. L'excavatrice, la boule, amener la boule jusqu'ici, la pyramide s'ouvre, faire exploser la terre. C'est tellement incroyable que vous méritez de le voir. Voilà. Là, on va essayer de se... Comment est-ce qu'on peut mourir d'une belle façon ? Ah, je sais ! Essayez d'aller survivre le plus longtemps dans la zone 51, les gars. Excavatrice, les gars, ou zone 51 ? Attends. À moins, l'excavatrice, elle est là. D'accord, la porte va s'ouvrir. Attention. Elle est juste là, frérot. Go double tab, bro. Essayez de survivre le plus longtemps dans la zone 51. Je pense que ça peut être un bon défi, ça peut être un très très bon défi, même. Bon, la lune. C'est bizarre que je puisse respirer sans masque, non ? Ça t'apprendra à approcher le fils de Staline. Non, je voulais passer. Non ! Oh, je voulais passer pour aller tourner là-bas. En fait, il vaut mieux aller tourner là-bas que rester ici, en fait, c'est mieux. C'est pas grave, les gars. C'était notre objectif, les gars. C'était notre objectif. Je vous ai moqué. Tournez face aux puissants Kodak. Je suis vraiment le meilleur. Le Saint-Nicolas vous ordonne de mourir. Ouf. Ouf. Non, on passe passer, c'est bon. Ouais, André, ouais. C'est pas grave, on est mort, les gars. Oh non, on n'est pas mort. On n'est pas encore mort, les gars. We're not dead yet. Ah, mais je pourrais. Les gars, c'est ce que je pourrais faire. Si, j'ai une idée, les gars. Je peux faire ça, les gars. Je peux faire ça. Une fois, j'ai fait ça et ça m'avait trop rendu heureux. Oh je vais faire ça. Merci pour le coup. Mais attends, elle est où ma vodka ? OHHHHH ! Machiiine de la merde ! Qu'est-ce tu veux toi ? La machine de mort par contre c'est incroyable. En plus, c'est la même machine de mort que dans le Yiwi de Black Ops 1, donc c'est... C'est banger sur banger sur banger, bro. Comment ça, Glitcher ? Moi, je glitche pas, hein. On a plus de Quick Revive, du coup. Bien wedge. Ah, j'allais pas ouvrir cette zone, du coup. Petite découverte, c'est une zone qui est vachement importante pour le secret. Bon, il faut suivre la boule. Bon, c'est une zone un peu que personne... Moi, en tout cas, j'aime pas venir par là, tu vois. Pas mon kiff, il y a plein de petites portes moins intéressantes, quoi. Tu vois, zone moins intéressante, je trouve. Et ça te fait apparaître ici. Sur Black Ops 3, d'ailleurs, il y a une machine à Gobblegum ici, je me souviens. Je me souviens. On va retourner. On va retourner dans la zone 51. Allez, Masto. Allez, les gars, là, le but, c'est de... Ça va être chaotique, là, les gars. Oh, Téma, il y a l'Eclipse. L'Eclipse, eux, viennent tout casser en vrai. Ils viennent casser toute la vibe. Focus, les gars, on focus. On focus. J'ai jamais aimé les chiens. Surtout les chiens des mondes. Focus, chat, focus. C'est trop bien cette map. Poupoupoup ! Allez vite de répéter les mêmes vannes, Nicolai. Mais de pouvoir rester là, là. Mais je vous dis, les gars, il y a des world records du nombre de gens. Enfin, des gens qui restent que ici, hein. World record, bro. Je me rappelle, je faisais le secret avec mon daron. Ah ouais ? C'est incroyable, ça, de faire le secret avec son daron. On est toujours en vie, les gars. 11 000 puntos, les Ross. Là, on va commencer à être à court de balles, les gars. Il nous reste 26 balles en tout. Je peux te dire qu'en fait, le plus chiant, c'est l'Eclipse. Vous savez, on est bien, là. On a 12 000 points et tout. Je vais boire en cours, ça me recharge. Bon, les gars, je pense que la mort s'approche, là. La mort s'approche à grands pas. J'ai plus de balles dans aucun de mes guns. Je vais enlever mon casque. Je peux enfin respirer l'air libre. Tuez-moi, les zombies. Tuez-moi. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. En tout cas, excellent retour zombie sur Moon. Les gars, ce qui est fou, c'est que Moon marque la fin des retours zombie sur Black Ops 1. La semaine prochaine vont commencer les retours zombie sur Black Ops 2. Black Ops 2, c'est Transit, c'est Die Rise, c'est Mob of the Dead, c'est Origins. Oh, mon Dieu. Rien que d'y penser, les maps emblématiques arrivent. Donc, restez accrochés, mettez votre ceinture et rendez-vous la semaine prochaine pour Transit. Évidemment, c'était Muzzle. Ciao, bye bye. Spiderman.